Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je reviens encore avec une vidéo toute seule mais aujourd'hui c'est pas une vidéo de coiffure non je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un petit un petit quelque chose de plus sur la tête pis ça avait rapport avec la vidéo que je voulais faire aujourd'hui fait que la vidéo que je veux faire aujourd'hui c'est le tag de la rentrée mais pour édition graduée pis je le sais je suis en retard là-dessus mais au mieux que jamais j'avais envie de le faire quand même parce que j'avais vu Marie et Marie-Florence faire la vidéo il y a une couple de semaines j'imagine pis je m'étais dit ah je vais le faire pis je l'avais oublié pis ah je regardais ses vidéos pis là je l'ai revu pis là j'étais là ah oui je voulais le faire fait que là c'est ça aujourd'hui j'avais le temps pis j'avais envie de filmer fait que c'est ça que je fais aujourd'hui pis c'est aussi un tag qu'il fallait que je fasse toute seule parce que vu que Pat elle a commencé l'école ben ça s'applique plus à elle mais ça s'applique encore à moi cette année parce qu'à l'année passée non plus je vais pas recommencer l'école fait que c'est cela je me demande si je garde mon chapeau je pense que je vais garder mon chapeau ok fait que pour les questions je suis allée directement sur la vidéo de Marie-Florence fait que je vais aussi laisser un lien en bas pour aller la voir si vous voulez la voir vous devez aller la voir question numéro 1 quel est ton parcours scolaire ? fait que j'ai eu un parcours scolaire assez typique de toutes les Québécois et Québécoises fait que je suis allée à la garderie j'ai fait maternelle après ça j'ai fait le primaire pendant 6 ans après ça j'ai fait 5 ans de secondaire pis les 5 années de secondaire j'étais en langue étude fait que c'est ça j'ai j'ai eu des cours d'anglais pendant 5 ans pis j'ai aussi des cours d'espagnol pis après ça j'ai fait pendant 3 ans un DEC un diplôme d'études collégiales en mode mais c'est pas le côté design là c'est le côté commerce là c'est vraiment le marketing, comment vendre pis ce côté là de la mode fait que c'est ça mon parcours scolaire pis j'ai gradué en 2013 qu'il y a écrit question numéro 2 quand tu étais petite que voulais-tu devenir? j'ai, comme pas mal tout le monde je pense j'ai voulu devenir comme plein d'affaires mais le métier numéro 1 que j'ai comme pas mal tout le temps eu en tête c'était de devenir designeur de mode c'est comme pour ça aussi que j'ai fait mon cours en mode au début je voulais aller faire vraiment le cours en design et finalement j'ai fait celui plus en commerce pis c'est ça j'irais pas plus faire celui de design parce que non je veux plus devenir design designeur de mode parce que pour plusieurs raisons c'est tellement un métier difficile pis finalement j'ai aussi eu des cours de couture pis j'aime même pas ça fait que c'est ça fait que des gens de mode ça a été pendant ça pis je le sais pas d'où ça m'est venu je le sais vraiment pas mais c'est ça que je voulais faire en étant petite pis aussi j'ai eu d'autres phases que je voulais devenir plein d'affaires je voulais devenir en blancière je voulais devenir pompière je voulais conduire des avions question numéro 3 quelle était ta matière aux cours préférés et celles que tu détestais? fait que pour mes cours préférés mettons au secondaire c'était vraiment les cours de maths parce que j'aimais j'ai toujours aimé ça les maths fait que c'est ça au secondaire j'aimais les cours de maths j'aimais aussi les cours d'anglais vu que tu sais j'étais en langue étude fait que fallait bien que j'aime ça pour être en langue étude sinon mes cours préférés au collège mettons au cégep pendant mon déc en mode j'ai pas mal aimé aussi ce qui avait rapport avec les maths fait que mes cours de comptabilité pis mes cours d'achat parce qu'il y avait de la comptabilité là dedans pis j'ai aussi beaucoup aimé mes cours de droit je trouvais ça vraiment intéressant j'aimais mes cours de filo aussi pis vraiment toutes les cours qu'il fallait comme faire des projets artistiques là j'aimais bien ça ah oui au secondaire aussi j'aimais mes cours d'art fait que c'est pas mal ça les cours que j'aimais sinon les cours que j'aimais moins c'est au secondaire pis au cégep pis c'est vraiment les cours de français ça pis les du c'est vraiment plate ben c'est important mais j'aimais pas ça j'aimais pas ça pis aussi pendant mon cours de mode les cours que j'ai un peu moins aimés je les ai pas totalement détestés mais je les ai moins aimés c'est mes deux cours de textile dans le fond qu'il fallait apprendre tous les tissus pis tout ça parce que c'était tellement du bourrage de crâne pis moi je suis pas très bonne dans le bourrage de crâne fait que j'aimais moins ça question numéro 4 avais-tu toujours des nouvelles fournisseurs scolaires ou utilisées ou tu utilisais celles des années passées moi chez nous on a toujours été de genre à réutiliser parce qu'en plus j'ai un grand frère pis une petite soeur fait qu'on réutilisait tout ce que l'autre prenait pas fait que ouais on achetait juste du neuf quand on en avait vraiment besoin mais sinon on réutilisait tout question numéro 5 utilisais-tu l'agenda de l'école ou tu en achetais un autre? moi j'ai toujours utilisé les agendas qu'on me donnait j'ai jamais été ben capricieuse avec ça là vu qu'il était pas mal tout le temps lait je mettais plein de photos dessus pis en dedans pis je les personnalisais mais sinon je gardais de les agendas je voulais pas en acheter question numéro 6 préparais-tu des vêtements d'avance pour la rentrée? est-ce que ça a changé avec le temps? mais je pense que j'ai jamais vraiment préparé ou plié sur ma commode mon linge je me suis fait tu sais mettons j'avais des petites idées comment j'allais m'habiller mais pour vraiment tout préparer au détail près non je l'ai jamais fait pis je l'ai fait quand même pas pis je pense pas le faire non j'ai pas mal plus du genre à spontané je vais mettre ce que je veux mettre cette journée là pis de suite question numéro 7 est-ce que tu étais plutôt du genre timide en classe ou bavarde? définitivement timide j'ai toujours été tellement gênée moi dans la classe là on se rendrait pas compte que j'étais là moi j'étais invisible non je participais pas on me posait des questions pis à moins d'être forcée à répondre je l'avais jamais maman même si je savais que j'avais la réponse je l'avais jamais j'étais ben trop gênée question numéro 8 ça fitte un peu aimais-tu les présentations orales? clairement pas vu que j'étais jeunée ça ça fitte pas ensemble non les présentations orales j'ai hissé ça ça me stressait tellement là même si je connaissais toute mon affaire là juste parce qu'il y avait du monde qui me regardait là ah même s'il écoutait pas il était là pis il fallait que je sois debout non j'haissais ça j'étais stressée je mangeais pas je dormais mal oh j'haissais ça question numéro 9 la mode vestimentaire ou beauté est la plus bizarre que tu as porté? je pense que y'en a pas mal de modes vestimentaires qui ont été bizarres genre j'y suivais pas vraiment à tout parce que j'étais tellement invisible que je cherchais vraiment pas l'attention mais mettons côté beauté sur la scène je m'étais fait couper les cheveux comme ici carré pis tout peut être carré pis en plus j'avais une couleur espèce un brun un mauve c'était bizarre pis finalement c'était vraiment pas beau ça me faisait pas bien ça me faisait comme grossir le nez encore plus fait que je dirais ça pis sinon aussi le fait que depuis quand j'ai commencé à me maquiller en sourdeur 5 j'aimais vraiment ça faire matcher mes ombapopères avec mon neige mettons j'avais un chandail bleu ben j'allais avoir du bleu sur les yeux c'était c'était quête de même question numéro 10 as-tu déjà coulé un cours? non jamais j'ai jamais coulé de cours j'ai jamais passé proche non plus de couler de cours question numéro 11 est-ce qu'il y a un professeur qui a marqué ton cheminement scolaire? je pense qu'il y en a tout le temps qui ressortent je veux dire il y en a pas nécessairement qui m'ont marqué pour la vie pis faire oh mon dieu elle m'a tellement inspirée que je vais devenir comme elle mais tu sais on a tous des professeurs qu'on aimait plus que l'autre pis il y en a une couple que ça fait de ça que je m'en rappelle encore parce que je les aimais vraiment pis c'est ça question numéro 12 as-tu préféré le primaire, le secondaire, le cégep, l'université ou autre? j'ai pas fait l'université en tout cas pas encore ça fait qu'on va enlever ça mais sinon je suis comme pas capable de dire si j'ai vraiment aimé je peux pas dire que j'ai aimé mettons la totalité du primaire ou du secondaire parce qu'il y a tout le temps des hauts pis des bas dans n'importe quoi mais je dirais les dernières années t'sais la 6e année, la dernière année du primaire en surdeur 5 pis ma dernière année du cégep ça a vraiment été mes années que j'ai vraiment préféré là question numéro 13 quel est ton métier de rêve? ça sûrement je le sais pas mais mettons peu importe le métier que je vais faire ma situation de rêve c'est vraiment de faire quelque chose que j'aime pis que je vais vouloir peut-être pas vouloir mais que je vais aimer quand même me lever le matin pour aller faire fait que c'est ça que j'espère faire dans la vie mais quel métier? je le sais pas à un moment donné j'espère que je vais le savoir mais pour l'instant je dis pas question numéro 14 une de tes fiertés par rapport à ton parcours académique? sans aucun doute c'est mon projet de fin d'études dans mon deck là en mode pis ça j'en ai parlé parce que ah j'ai un tatou qui a rapport à ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo fait que je mettrai le lien si vous voulez aller voir parce que c'est comme un peu long à expliquer mais ouais c'est ça c'est un concours entrepreneurial pis là c'est ça là c'est le projet c'est le projet en entier là en plus on a fait un oral pis c'était tellement l'oral de ma vie genre cet oral là je l'ai vraiment aimé pis c'était juste c'était malade fait que c'est ça c'est ma plus grande fierté pis c'est ça c'est pour ça que j'ai ça aussi ce tatoué sur le bras ça va toujours m'en souvenir puis quinzième et dernière question est-ce que tu t'en es de l'école pis est-ce que tu passes y retourner? le tranchement oui je m'ennuie de l'école surtout en plus que cette année quasiment toutes mes amies retournent à l'école sauf moi là on dirait que là je m'ennuie de l'école t'sais là d'être dans une classe avec du monde pis d'apprendre pis de faire des choses j'aime quand même ça apprendre de me lever c'est autre chose mais d'apprendre c'est quand même le fun pis c'est ça je m'ennuie un peu je dirais sûrement plus ça si je retourne à l'école mais pas ça je m'ennuie des fois c'est plate de juste travailler ou quand on est en congé que d'avoir rien à faire parce que les autres sont à l'école fait que c'est ça pis est-ce que je pense y retourner? en fait c'est sûrement oui je pense vraiment y retourner c'est juste que je sais pas en quoi fait que j'attends t'sais de j'sais pas là j'attends de savoir en quoi je veux aller c'est ça fait que j'attends de vu que je sais pas qu'est-ce que je vais faire ben je sais pas quel cours je vais faire fait que c'est ça je vais y retourner éventuellement je sais pas fait que c'est ce qui conclut le tag d'aujourd'hui j'espère que vous allez avoir apprécié même si c'est qu'un peu hors contexte vu que l'école est recommencé depuis un petit bout mais en tout cas c'est ça pis aussi j'avais pensé faire peut-être une autre vidéo par rapport à en fait qui pourrait être pour la photo de finissante et ou pour la remise des diplômes parce que c'est pas tout le temps qu'on a une remise des diplômes mais quelque chose du genre là coiffure, maquillage pis ensemble fait que si ça vous intéresse laissez-moi le savoir pis sinon on se revoit dans une prochaine vidéo bye